... Coucou les filles, donc voici la vidéo où je vais vous présenter ce tuto donc c'est un tuto avec la palette Hello Kitty Le Kitom donc 4 couleurs, super belles couleurs pas super 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 pigmentées comme certains fards, ici vous avez donc un jaune doré légèrement un highlighter on va dire avec des reflets dorés, vous avez Paradisco, donc ici c'est crème royale, puis vous avez Paradisco qui est un permanent un corail un peu comme ça avec des légères paillettes dorées, enfin paillettes avec un peu de doré dedans pas des paillettes, après vous avez Styling qui est un super beau comment le décrire c'est c'est mauve bleuté comme ça avec également des paillettes et donc lui c'est Styling et puis vous avez Lucky Tom un brun avec des légères paillettes dorées j'ai mis la Shido Insurance de Too Faced ensuite Jambonix le blanc parce que là vraiment enfin je veux dire les couleurs sont difficiles pour, enfin moi je trouve qu'elles sont pigmentées mais pas comme certains fards que vous pouvez avoir chez MAC pensez donc par appliquer la première couleur la plus claire celle-ci en highlighter donc c'est une palette que vous pouvez encore limite trouver sur des sites comme All Cosmetic All Cosmetic Wall Sale un truc comme ça que je vais vous mettre dans la barre d'infos si vous voulez vraiment vous l'acquérir et vous aviez dans cette collection deux palettes de 4 fards de quad et donc la nouvelle collection Wonder Woman je pense que c'était les seules les seules palettes qui ont été faites comme ça il y avait Heather Red et tout ça mais bon là c'était ou Madame Edna là c'était un format comme ça mais les Lockity c'était les seules avec Wonder Woman maintenant qui y ressemble vous pouvez également trouver sur eBay ces palettes maintenant attention pour la collection Hello Kitty de MAC je pense que c'est la collection où il y a eu le plus d'imitations faites vraiment attention au faux quoi voilà donc la couleur on va commencer par Paradisco et Paradisco c'est vraiment vraiment une belle couleur regardez-moi ça c'est un peu c'est un pêche avec des reflets dorés dedans il est vraiment vraiment magnifique ce fard donc je l'ai dans cette palette et je l'ai également dans mes autres palettes de 15 donc je le prends avec le 217 et je vais venir l'appliquer ici oh qu'est-ce que j'adore cette chaleur oh mon dieu s'il vous plaît ici à Bruxelles c'est vraiment vraiment un temps de merde qu'il faisait hier il gelait là maintenant le soleil me tape dessus oh qu'est-ce que ça fait du bien et donc ce qui est bien en fait à associer ces deux couleurs la couleur de l'highlighter prenez un highlighter un peu doré comme ça et puis vous prenez Paradisco ils vont super bien ensemble parce qu'il y a le rappel du doré dans le Paradisco oh zut j'ai peur donc je vais l'appliquer vraiment partout il est vraiment mat en fait c'est vraiment un mat mais avec des paillettes dedans à la base mat c'est sans paillettes sans rien mais là pour vous décrire un peu la texture c'est vraiment mat vous pouvez voir qu'il est qui glisse pas quoi quand on l'applique donc ça c'est les Vélux alors je le mets juste à côté en fait du doré presque partout sur le reste de la paupière mobile mais je vais laisser juste une petite place pour le brun ici dans le coin voilà ensuite je vais prendre un pinceau vous pouvez prendre le 219 ici c'est le Bobbi Brown c'est un nouveau c'est le Eye Smudge et donc ça équivaut un peu au 219 mais plus gros et plus facile pour pour estomper en même temps et donc je vais prendre le brun regardez le brun comment il est beau je vous montre comme ça vous voyez la différence entre les deux derniers et les deux premiers voilà vous avez les deux pailletés alors je vais venir mettre en fait le brun entre le paradisco entre le paradisco et le mauve si vous voyez qu'il n'est pas assez intense vous mettez du fixe plus et c'est parti je vais prendre avec un petit pinceau ici c'est le 214 de chez MAC pour prendre le mauve et le mettre en rat de cil inférieur c'est parti voilà voilà alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon eyeliner avec mon pinceau 209 de chez MAC celui là c'est le plus gros j'en ai mis voilà alors après avoir mis le liner c'est le black track de chez MAC que j'ai mis je vais faire un petit pouf pouf au cil voilà et je vais mettre le waterproof extra black mascara de chez Make Up For Ever le Aqua Smokey Lush voilà ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé pour faire tenir ça j'ai utilisé ma primer ma primer base teint HD donc moi j'utilise la numéro 6 et j'ai utilisé mon fond teint HD une pompe une pompe et demie c'est tout et je l'ai appliqué au doigt en tapotant et ensuite ce que j'ai fait j'ai mis je n'ai pas encore mis je vais mettre je vais mettre la Sculpt & Shape et le Petit donc moi ici c'était une c'était pas celle-là qui était dedans je pense c'est moi qui l'ai changé mais oui ici moi c'est la Warm Warm Light Definitive voilà donc c'est celle-ci donc je vais l'utiliser en contour Stereo Rose la Mineralis Skin Finish Stereo Rose ça c'était d'une connexion spéciale je vais juste l'appliquer pour un peu ben en fait elle ressemble enfin je veux dire elle donne bien avec le paradisco que j'ai mis je vais essayer de faire ça pour la longue un peu trop voilà j'espère que vous pouvez voir voilà voilà alors en rouge à lèvres j'ai mis le bombshell donc le bombshell c'est également un rose enfin ici c'est un rose avec des reflets dorés regardez il est vraiment vraiment beau donc après le tout la fixe plus il va faire tenir et voilà voilà les filles je vous fais de gros bisous et j'espère que vous aimez ce tuto à bientôt ciao 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 ciao